Cette étude faisait suite à une première étude que nous avions publiée à quelques années dans le New England qui montrait que l'utilisation du rituximab était plus efficace lorsque ce médicament était utilisé tôt dans l'évolution de la maladie que de façon plus tardive. Et de cette étude préliminaire nous est venue l'idée d'utiliser ce médicament, le rituximab, en première intention de façon à essayer de donner moins de corticoïdes et ainsi d'avoir moins d'effets secondaires tout en maximisant l'effet thérapeutique. Ce type d'étude c'est un parcours du combattant, il faut en être conscient. La première nécessité c'est d'avoir un groupe collaboratif et donc le groupe BUL de la Société Française de Dermato que je dirige depuis maintenant une quinzaine d'années regroupe une trentaine de services avec lesquels nous avons fait de nombreux essais thérapeutiques et un grand nombre d'études en général. Ensuite la seconde étape qui est cruciale c'est d'aller chercher le financement. Donc cette étude a été financée par un PHRC national et le médicament a été fourni par Roche après je dirais trois ans de négociations tendues et difficiles. Les résultats de cette étude sont spectaculaires puisqu'ils montrent que l'utilisation du rituximab en première intention permet d'augmenter le nombre de patients qui sont en rémission de leur maladie et sevrés en corticoïdes de 30 à 90%. Mais qui plus est, cette étude montre que l'on peut sevrer les malades en corticoïdes beaucoup plus rapidement au bout de trois mois à six mois, ce qui représente une épargne de corticoïdes énorme et de façon logique nous avons observé une baisse de moitié des effets secondaires liés à la corticothérapie. Donc c'est une étude dans laquelle on gagne sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on est à la fois beaucoup plus efficace et en même temps avec moins d'effets secondaires, ce qui est quand même rare actuellement en médecine. Les guidelines de la Société Française de Dermatologie ont déjà été modifiés de façon consécutive à cette étude. Les guidelines européennes sont en train d'être modifiées, les guidelines internationales également. et la compagnie Roche a demandé une AMM aux États-Unis à la FDA qui a été obtenue il y a quelques mois et le dossier d'AMM est en cours actuellement auprès de l'EMA en Europe. Ce type de maladies rares globalement n'intéresse pas les industriels, ce que l'on peut comprendre parce que c'est un tout petit marché et c'est même pire que ça puisque non seulement c'est un marché qui n'est pas rentable pour eux, mais ils ont peur de compromettre éventuellement le plan de développement de leur molécule par d'éventuels effets secondaires que leur molécule pourrait attraper. D'un autre côté, le PHRC globalement demande pour donner des financements que l'industriel de son côté fournisse le médicament. C'est globalement plus facile d'obtenir un financement en PHRC si le médicament est fourni, surtout lorsqu'on utilise des médicaments de ce prix-là. Donc il faut à la fois convaincre le PHRC, et c'est difficile parce que parfois lorsque l'industriel ne veut pas financer parce que c'est une maladie rare, on a à la fois le reproche du PHRC, qui est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on finance plus ou moins l'industrie, et en même temps l'industrie dit moi je ne veux pas financer ce type de maladie rare, ça ne m'intéresse pas. Il y a d'autres molécules qui sont à l'étude, notamment des inhibiteurs, des BTK inhibiteurs, des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton, qui sont des molécules qui bloquent l'activation des lymphocytes B, et puis comme en cancérologie, on a maintenant les CAR-CELLS, qui sont des traitements encore expérimentaux, qui consistent à modifier le récepteur des lymphocytes T pour leur faire reconnaître spécifiquement les lymphocytes B autoréactifs. Donc ce traitement, pour l'instant, n'est pas de routine en dermatologie du fait de son coût, puisque c'est à peu près 500 000 dollars par malade, mais il a l'intérêt, s'il est développé et que son coût baisse, d'utiliser une immunosuppression qui sera très spécifique. – Sous-titrage ST' 501